Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le tour du propriétaire du nouveau porte-filtre Neasy V7 et vous allez voir, c'est une petite bombe. Alors, avant d'aller plus loin, je précise tout d'abord, si vous ne connaissez pas, je vous présente un petit peu la marque Neasy. Neasy, c'est une marque de filtres qui, en fait, s'est fait une belle place dans le milieu de la photographie de paysage et aujourd'hui, on ne présente plus la marque Neasy tout simplement parce qu'ils équipent les meilleurs photographes au monde et moi, ça fait un peu plus de deux ans que j'ai investi dans des systèmes Neasy. Donc, je suis rentré dans cette marque avec leur porte-filtre précédent, le modèle V6 et là, Neasy m'a envoyé leur dernier modèle, le modèle V7 et depuis, c'est vrai que j'ai acquis un certain nombre de filtres. Ça fait plus de deux ans que je les utilise et très sincèrement, c'est une marque qui me donne entière satisfaction. Ils m'ont suivi un petit peu partout, à la mer, à la montagne, en hiver, en été, dans des conditions parfois assez déplorables et surtout, le plus important, moi, c'est ce que je cherchais, c'est un système qui est ergonomique et surtout, il faut que les filtres offrent une excellente qualité d'image et qu'il n'y ait pas de perte de qualité ou alors qu'il y ait, par exemple, même si c'est rattrapable en post-traitement, des dérives colorimétriques et ça, c'est quelque chose que, par exemple, j'ai pu observer sur d'autres marques précédemment et que je n'observe pas avec les systèmes Nizi. Si jamais vous questionnez d'investir sur un système V7, sachez que vous pouvez commander le porte-filtres seul ou alors vous pouvez investir, si vous n'avez pas du tout de filtres, sur des packs et je vous conseille, si vous n'avez pas de filtres, d'investir dans ces packs tout simplement parce que c'est économiquement rentable et surtout parce que vous aurez aussi des petits accessoires en plus et que ça vous permet d'avoir un pack quand même vraiment pas mal. Moi, quand je suis rentré chez Nizi, au départ, j'ai acheté tout simplement le kit débutant et ensuite j'ai augmenté mon parc de filtres et aujourd'hui j'ai une véritable gamme. Certes, c'est un investissement quand même, mais honnêtement, c'est du matériel de qualité et ça, je tiens à le dire dès le départ, c'est que certes, au départ, c'est un achat, mais sur le long terme, vous allez très largement vous y retrouver et surtout, c'est un système de filtres et plus largement de matériel qui traverse le temps d'une façon assez remarquable également. Bref, il est temps à présent de faire le tour du propriétaire de ce système V7. Alors que vous commandiez le V7 tout seul ou que vous commandiez en pack avec des filtres, tout d'abord, forcément, vous retrouvez le porte-filtre. Alors ce porte-filtre, il est quand même, moi, je trouve assez incroyable et avant moi de passer chez Nizi, j'avais comparé d'autres marques et déjà le V6 m'avait quand même pas mal intrigué et je trouvais que c'était une solution qui était très complète. Aujourd'hui, avec plus de deux ans d'usage chez Nizi, je peux dire que c'est un système qui me plaît énormément parce que je le trouve très ergonomique, c'est rapide et surtout, comme j'ai dit précédemment, c'est très solide. Alors le porte-filtre en lui-même, il a peu changé par rapport au système V6 et c'est notamment le système de fixation qui a changé. Auparavant, sur le V6, il y avait deux petites tirettes. Alors là, je voudrais bien vous le montrer, mais il est sur l'appareil photo qui est en train de me filmer. Mais globalement, la qualité est toujours assez folle et quand vous recevez le produit, quand vous l'ouvrez, vous faites un petit wow tout simplement parce que le système de porte-filtre est en aluminium. Alors ils appellent ça qualité aéronautique. C'est très solide. Le V6, deux ans, des fois, il a fait des petites chutes, etc. Il est comme neuf. Et là, ce V7, c'est du même acabit, niveau qualité. Vous avez des vis qui sont de très grande qualité. Enfin bref, là-dessus, j'ai rien à dire. C'est très solide. Alors ce système de porte-filtre, il faut déjà pouvoir l'accrocher à l'objectif. C'est pour ça que quand vous commandez, si vous commandez en fait le porte-filtre tout seul, je fais une petite parenthèse, vous recevez cette pochette. Alors c'est la petite pochette. Dedans, vous pouvez y mettre le porte-filtre, le filtre polarisant, etc. On va faire après un petit tour de tout ce que vous avez dedans. Simplement, si vous commandez un kit, vous recevez avec les filtres cette pochette-là. Je vous montre les deux la différence. Donc vous voyez, ça c'est la pochette que vous avez si vous commandez le porte-filtre seul. Et ça, c'est la pochette que vous recevez si vous commandez le kit. Les deux se vendent séparément. Cependant, moi j'avais reçu celle-là en commandant le système de kit. Et ce qui est assez génial sur la grande pochette, c'est que vous pouvez mettre dedans plusieurs filtres. Vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4 filtres GND et également 4 filtres ND. Donc c'est assez génial. Il y a tout qui rentre dedans. Je peux même mettre mon système de porte-filtre. Et voilà. Ça, c'était juste pour la question pochette. Donc le premier élément, forcément, c'est le porte-filtre. Et ce porte-filtre, pour pouvoir l'installer, il faut le système de fixation et le filtre polarisant. Parce que quand vous commandez le système V7, vous avez le polarisant True Color. Alors désolé pour mon anglais, je ne suis pas bilingue. Et donc, c'est le filtre polarisant Easy. Il est franchement incroyable. Je fais juste une petite aparté. Précédemment, moi j'avais le modèle, le polarisant Landscape, qui était celui du porte-filtre V6. Et là, ce True Color, moi je le trouve vraiment mieux. Tout simplement parce que déjà, au niveau des couleurs, je le trouve plus fidèle et plus neutre. Le Landscape réchauffait un petit peu plus. Et surtout, celui-là est moins opaque. C'est-à-dire qu'il laisse entrer plus de lumière. Les polarisants, selon leur niveau, peuvent plus ou moins bloquer de la lumière. Et celui-là, je le trouve moins opaque. Donc c'est cool parce qu'on perd moins de lumière. Tout simplement, quand vous le recevez, le filtre polarisant est séparé et il faut juste le clipser. Alors là, je ne vais pas le faire, mais c'est très simple. Vous avez deux niveaux. Vous le mettez dessus, vous le vissez et en fait, il est enclenché. Et après, il faut le visser sur votre objectif. Alors de base, le diamètre de fixation, c'est du 82 mm. Moi ici, sur mon Sony, donc là, j'ai un Sony Alpha 7 IV avec un 16-35 2.8 GM. Le diamètre de l'objectif, c'est du 82 mm. Donc moi, tout simplement, je vais venir le visser. Voilà. Donc vous avez directement le filtre polarisant. Donc je tourne et voilà, il est installé. Alors il dépasse un petit peu, je ne sais pas si vous voyez bien. Il dépasse un petit peu, mais c'est normal. Si jamais vous avez un objectif qui a un diamètre plus petit, ne vous inquiétez pas. Nizi fourni avec des bacs d'adaptation que vous vissez directement dessus. Donc vous avez un diamètre qui est celui de votre objectif et ensuite, ça correspond à la norme 82 mm. Vous vous ajustez, vous vissez et comme ça, hop, là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc vous avez, là, j'ai une bague 77 mm, 72 mm. Là, sur la bague 67 et sur l'appareil photo qui est en train de filmer. Enfin bref, là-dessus, il pense vraiment à tout. Et donc, pour mettre le système de porte-filtre, c'est très simple. Vous venez le mettre devant. Voilà. Vous le clipsez sur la gauche. Vous tirez la petite languette sur la droite. Et ça y est, il est installé. C'est vraiment très simple. C'est assez déconcertant. Ensuite, vous voyez, vous pouvez le tourner. Et ce qui est génial, c'est que vous avez une petite vis sur le côté. Vous serrez. Vous le positionnez. Vous mettez vos filtres. Vous serrez. Hop. Voilà. Ça sert bien. Et là, vous voyez, j'essaie de le bouger. Ça ne bouge plus. Et c'est fini. Si vous voulez l'enlever, là, c'est très simple aussi. Hop là. Vous tirez. Vous l'enlevez. Et c'est fini. Alors également, si vous commandez même simplement le porte-filtre tout seul, vous avez avec un landscape pour couvrir votre objectif lorsque vous ne l'utilisez pas. Moi, sur mon objectif grand temps, je laisse tout le temps le polarisant monter. Parce que tout simplement, moi, c'est un usage qui m'est particulièrement utile. Et une fois que j'ai fini, je viens mettre le petit landscape en caoutchouc. Et voilà. Il est installé. Et le polarisant est protégé. Si vous commandez maintenant le système V7 avec des packs, notamment packs débutants, débutants plus ou même professionnels, là, vous avez la pochette, donc la plus grande qui est fournie avec. Et d'ailleurs, après, on va la voir. Cette pochette, elle est assez géniale. Et surtout, vous avez des petits accessoires en plus. Alors déjà, vous avez une poire. Alors moi, cette poire, c'est la poire que j'avais avec le système V6. Mais c'est toujours la même. Vous avez la petite chiffonnette pour nettoyer l'objectif. Et elle aussi, elle essuie particulièrement bien. Et là-dessus, je vous conseille des produits de nettoyage Nizi. Ils sont très efficaces. Et surtout, le petit tampon. Ça, c'est génial. Et hop, vous l'ouvrez. Et là, vous avez le petit tampon. Et ça, c'est génial parce que quand vous avez les filtres ND, donc il est carré, ça vous permet, devant, de frotter, d'enlever toutes les traces, etc. Ça nettoie vraiment très, très bien. Et surtout, ce qui est génial, c'est que les filtres Nizi sont traités contre l'eau. Ils sont hydrophobes. Et vous passez un petit coup de tampon dessus quand vous avez des gouttes. Elles tiennent à peine dessus. Hop, et ça enlève. Et tout est propre. Alors, on va terminer le tour du propriétaire en regardant un petit peu ces pochettes. Et les deux ont un système de scratch derrière. Alors, celle-là, vous avez simplement le système de scratch. Mais celle-ci, vous avez en plus du système de scratch. Là, je ne les ai pas. Mais vous pouvez accrocher des bretelles et vous pouvez le porter en bandoulière. Les scratchs, vous pouvez le mettre, par exemple, je ne sais pas, à la ceinture ou ce que vous voulez. Mais surtout, et ça, moi, c'est tout le temps accroché. Vous le mettez comme ça sur le trépied. Hop, vous l'accrochez. Et quand vous êtes en train de faire des photos, tout simplement, vous ouvrez. Et là, c'est magique. Vous avez un velcro ici. Vous pouvez replier le dessus. Tout est ouvert. Et vous avez accès comme ça à vos filtres. Vous pouvez sortir votre ND, votre GND, etc. Et une fois que vous avez fini, hop, vous fermez. Et il n'y a plus qu'à ranger. Bref, ce système de porte-filtres est vraiment, à mon sens, particulièrement polyvalent. Si je devais faire une synthèse, moi, je ne vois pas vraiment de choses à améliorer. Nizi, c'est une marque qui s'est vraiment fait connaître avec le système V5. Ensuite, il y a eu le V6 et maintenant le V7. Et depuis, ils avancent par petites touches. Mais c'est toujours des touches qui sont très fines. Et aujourd'hui, on est sur un système qui, à mon sens, est très efficace. Alors, le système V7, là, c'est en diamètre pour des filtres de 100 mm. Si vous avez certains objectifs qui sont particulièrement très grand-angle, du type 12-24 Sony ou 14-24 chez Nikon, ou même, par exemple, le 8-16 de chez Fuji, Nizi fait des filtres spécialement dédiés. Et c'est ça aussi qui est génial chez eux. C'est qu'ils font des filtres, enfin, des systèmes de porte-filtres sur mesure. Le V7, c'est le système un petit peu monsieur tout le monde. Donc, ça, c'est, par exemple, un 16-35. C'est garanti sans vignotage pour jusqu'à 16 mm. Et moi, je suis à 16 mm et je n'ai jamais eu le moindre vignotage, même avec trois filtres. Donc, c'est quand même assez génial. C'est quelque chose, aujourd'hui, qui me semble particulièrement abouti. Je ne vois pas trop, même si on verra, peut-être sur les itérations futures, ce qu'on pourrait rajouter. Cependant, soyez-en sûrs si vous investissez, parce que c'est vrai qu'au départ, c'est un petit investissement. Mais si vous investissez là-dedans, c'est un matériel qui est très, très durable. Il vous suivra partout. Et surtout, sa plus grande force, c'est qu'il est particulièrement ergonomique. Quand vous avez l'habitude, ça va très, très vite. Vous sortez votre pochette, vous l'accrochez sur le trépied, vous sortez le porte-filtres, vous l'accrochez, vous mettez vos filtres, vous faites dans le sens inverse et c'est génial. Bref, cette vidéo est à présent terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en bas dans les commentaires ou tout simplement à contacter directement NISY France. Ils sont super et répondront à toutes vos questions. et ils feront un grand plaisir d'y répondre. À très vite pour une nouvelle vidéo.